Merci Agnès pour la présentation et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Pour le dire très rapidement, il y a fort longtemps j'étais designer à Lyon d'ailleurs et j'ai arrêté et je suis parti faire de la recherche et notamment me spécialiser sur la science environnementale liée à la numérisation depuis à peu près maintenant six ans et une de mes spécialité c'est vraiment d'analyser les effets environnementaux indirects donc c'est à dire d'arriver à saisir ce qu'il y a de positif et négatif dans le déploiement d'une solution numérique, voir si d'un point de vue environnemental le bilan net est plutôt positif ou négatif et à ce titre je fais partie d'une équipe qui est mandatée par l'ADEME et le gouvernement pour une étude qui s'appelle IT4Green, on est neuf personnes pendant 20 mois pour déterminer quelle solution numérique sert vraiment à décarbonation de la France qui sortira dans 20 mois a priori. Alors je vais en fait c'est un petit peu une présentation qui est autobiographique pour revenir aussi moi sur mes méthodes de recherche et finalement comment on apprend à travailler sur ces sujets parce qu'en fait il n'y a pas de formation pour ça aujourd'hui alors quelqu'un doit débrancher sa 4G apparemment on apprécie le mode avion en fait comment on fait d'un côté pour comprendre évaluer le poids d'un service numérique d'un objet numérique d'un système numérique à l'échelle d'une entreprise d'un pays etc ce qu'on va appeler l'empreinte environnementale donc finalement quel est le poids de ce qu'on fait et de l'autre côté finalement quels sont les effets que ça produit dans la société dans tous les secteurs dans le commerce dans le transport etc qui soit positif ou négatif et ça ce qu'on va appeler plutôt les impacts nets ou parfois par langage IT4Green donc j'ai un peu vous montrer ça et surtout sur plusieurs angles puisque en fait j'ai une pratique qui est plutôt multidisciplinaire alors il y a l'angle environnemental les sciences environnementales comment finalement on fait de la modélisation environnementale d'un service numérique un angle technique comment on apprend comment tout ça fonctionne et alors un angle qui est un peu plus nouveau pour vous qu'on appelle les sts donc c'est l'étude sociale des sciences et des techniques donc c'est observer finalement comment qu'est-ce qui maintient les infrastructures d'un point de vue légal social culturel économique d'avoir une vue critique sur la façon dont les infrastructures techniques existent alors le point de départ il ya fort longtemps enfin fort longtemps c'était avant le covid c'était en 2018 à l'époque je m'intéressais plutôt à la question de l'éco conception numérique et étant designer étant plutôt dans la question numérique après une des premières clés d'entrée qu'on a sur le sujet ou même quand on est deb c'est dire finalement on peut faire de l'éco conception numérique on va voir ce que ça donne mais il y avait quelque chose qui est assez frustrant sur cette pratique en fait c'est que si on la résume à mon sens il y a trois piliers c'est que dans tous les cas la première chose c'est qu'il faut réduire l'empreinte d'un service qui soit numérique ou non en fait les enjeux de transition aujourd'hui font qu'il ya quasiment aucun service qui va augmenter son empreinte sauf quelques-uns bon si vous faites des vélos à priori produisez plus si vous faites des pompes à chelard à priori produisez plus et augmentez votre empreinte mais dans reste des cas peu près tout doit être tout doit se décarboner en france et pas que de carbone aussi les autres enjeux ensuite à priori bon si vous faites de l'agilité ou du design c'est pas non plus une grande surprise mais c'est comment on fait pour répondre avec pertinence à des besoins exprimés ça jusque là tout va bien et ce qu'on oublie à chaque fois ce qu'on fait c'est ça vraiment le coeur de l'éco-conception c'est de savoir pas de s'y numériser c'est la meilleure option pour répondre à ces deux premiers points et c'est un peu la question qui est jamais posée en fait l'éco-conception c'est la question qu'elle on répond jamais et moi c'est la question j'ai commencé à me poser pendant 2018 et qu'en fait que je traîne encore aujourd'hui six ans plus tard et je vais vous expliquer en fait plutôt ce parcours pendant six ans pour essayer de répondre de répondre à ce dernier point c'est ce qu'il faut vraiment numériser d'un point de vue environnemental est ce que c'est vraiment la meilleure option alors sachant que j'ai quand même un peu traîné ma bosse j'ai pu faire l'éco-conception durant quelques années j'ai pu faire des expérimentations sur peut-être que vous connaissez mais sur le site du low tech lab de common télécope qui sont des bons copains d'Agnès pour le coup mais donc du coup on a essayé de pousser les logiques d'éco-conception numérique quand même jusqu'au bout mais toujours avec cette frustration ben finalement est ce que numériser ça sert vraiment à quelque chose un peu du point de vue de la transition alors le problème c'est qu'avant de répondre à cette question faut il ya plein d'étapes la première c'est de faut comprendre comment fonctionnent les infrastructures numériques et surtout que c'est quoi leur matérialité quand je parle de matérialité en fait c'est pas tant le fonctionnement tout court c'est aussi ben en fait comment on extrait des minerais comment on produit les équipements comment on va les déployer comment les maintiens comment on assure la fin de vie ou les commissions de ces équipements faut qu'on sait de comprendre une matérialité qui est surtout un cycle de vie qui peut durer parfois des dizaines d'années parce que en fait du point de vue de l'analyse environnementale dans tous les cas pour faire une analyse environnementale on est obligé de modéliser un système technique donc là c'est un truc très très simple c'est une analyse de cycle de vie que j'ai fait avec avec fourboule pour un service de messagerie instantanée qui est sur une base matrix donc comme d'habitude on a des équipements utilisateurs donc des smartphones le réseau les centres de données donc vous voyez sûrement peut-être des choses qui vous parlent donc vous faites qu'on ait des notes kubernetes etc et donc faut qu'on définit tout ce qui se passe lorsque un usage est fait sur ce système et donc faut aussi se dire ben on va pas rester juste à une vision superficielle de comment fonctionne tout ça il faut qu'on arrive à rentrer vraiment dans l'épaisseur de ces systèmes comment fonctionnent mes réseaux comment fonctionne concrètement sont de données où est mon centre de données pour qu'on a choisi l'emplacement de centres de données etc quels sont les quels sont les besoins les consommations énergétiques les consommations en eau etc et c'est pas si simple et surtout fouet de bout en bout vraiment de la mine jusqu'à la fin de vie alors je vous ferai j'ai fait des plutôt pas le terrain en fin de vie un peu moins sur la mine j'ai plutôt vous montré un terrain qui est sur les réseaux en achatant se posant avec trois pans en fait c'est déjà comprendre ce que sont les informations numériques ce qu'elles font et ce qu'elles deviendront et en fait c'est une question qui est double puisque en fait on se pose à la fois qu'elles sont la fin de vie comme en décommissionne ou comment on collecte pour recycler et c'est ouvrir pour valoriser mais aussi la question juste des futurs de ces infrastructures combien de temps elle dure comment se transformeront quels seront les incréments technologiques qu'on mettra dessus etc et le problème qu'on a généralement lorsqu'on est dans ce type de situation c'est à priori à ma connaissance je ne connais aucune formation qui vous forme à ça vous pouvez peut-être être développeur et très bien comprendre l'usage de certaines briques de ça mais comprendre avoir une vision assez généraliste et spécifique pour le coup de la mine jusqu'à la fin de vie sur chacun de ces blocs est extrêmement compliqué et vu qu'on vous forme pas ça il faut apprendre à se former tout seul donc je vais vous montrer plutôt des techniques que moi j'ai développé à partir 2019 des techniques d'auto apprentissage qui sont en fait des techniques de sciences humaines et sociales en fait puisque en fait quand on démarre ce type d'un ce type de aventure on va dire personne veut vous parler les gens qui se connaissaient vraiment ils s'en foutent un peu de vous quand même ils sont pas là pour pour être vraiment pédagogue donc faut apprendre un petit peu à se débrouiller tout seul là dessus il y avait une personne une artiste en 2016 qui a fait un très beau livre ingrid burrington c'est pas le net works of new york et justement qui est ces carnets de terrain où elle apprend par elle même comment fonctionnent les réseaux à new york mais du génie civil donc là on voit par exemple les marquages au sol pour les différents types de d'excavations qu'on prépare dans le dans le pavé où sont les emplacements comment ça fonctionne historiquement comment où est ce qu'on a mis en face sur télécom dans new york etc et en fait c'est là c'est un process qu'elle a fait par elle-même et moi que j'ai un petit peu répliqué à ma façon et je vais vous donner un exemple en ardèche surprenant n'est ce pas donc j'ai fait pas mal de terrain pour avec mon collègue aurélien béranger pour comprendre le déploiement des informations numériques d'amandé réseaux dans ardèche alors pourquoi lardèche c'est parce que c'est un des derniers fronts on va dire de numérisation en france c'est encore là où on va déployer la 4g c'est encore là on va déployer la fibre et c'est des moments qui nous intéresse tout particulièrement quand les chercheurs parce qu'en fait c'est là où on voit de l'épaisseur on voit des techniciens on voit du génie civil on voit des choses qui sont pas comme sur le plan et c'est vraiment ça qui est intéressant sur le terrain c'est que entre le plan ministériel ou le plan étatique de déploiement d'une infrastructure et son implémentation réelle est forcément un énorme différentiel et c'est dans ces moments de déploiement de maintenance qu'on peut observer ça donc il y a une antenne qui nous a particulièrement intéressé c'est une antenne 4g qui se situe en haut du château d'eau en fait vous la voyez ici c'est le seul endroit qui n'est pas boisé au milieu de au milieu de la photo et cette antenne est assez particulière elle nous a beaucoup intéressé vous voyez d'ailleurs mon collègue qui est en train de regarder deux espèces de blocs au milieu c'est parce que c'est une antenne qui est alimentée par une génératrice une cuve de soule de 3000 litres et du coup on se posait la question mais pourquoi pourquoi c'est arrivé je reviendrai je reviendrai plus tard sur ce sujet qui est assez rocambolesque et en fait du coup on a fait une campagne sur toute la zone nord ardèche pour aller observer le déploiement de toutes les infrastructures donc là vous voyez une un site multi opérateurs multi génération donc on a la 5g de 2g à 3g une heure de marche en suivant en fait quelque chose qui est assez intéressant c'est que le numérique s'inscrit toujours dans le sillon tracé par d'autres infrastructures et donc là c'est une heure de marche à suivre des camions grumiers donc qui vont récupérer des grumes en haut de la montagne donc des troncs d'arbres et donc c'est on a des on a des points de l'infrastructure là où il y avait déjà des sillons laissés par industrie du bois où on a pu voir encore d'autres aspects où là on venait d'arriver sur un site encore en construction les techniciens venaient de partir bon ils ont tous laissés sur place donc il y avait encore les clés des coffrets réseaux et énergie donc c'était on a pu tout observer donc on a vu assez on a essayé de compris comment fonctionner techniquement matériellement un site radio pour le coup et il y avait même la notice de montage du site donc donc on a fait les poubelles de sites et on a à peu près tout trouvé tout ce qui nous tout ce qui nous fallait mais c'est aussi ça donne aussi à voir les questions de sous-traitance en fait et donc c'est là où il faut aussi avoir une perspective sociale et politique de ça c'est qu'en fait peut-être qu'il ya quatre niveaux sous-traitance entre l'opérateur et les techniciens qui vont effectivement déployer ce site en fait en haut de la vallée mais ce qui nous a permis d'avoir ce qu'on appelle une nomenclature donc avec la liste de tout matériel pour le site donc ce qui est excellent d'un point de vue environnemental parce qu'on a vraiment un bel inventaire après ou sur d'autres aspects plutôt sur le réseau fibre en fait il s'avère que là on est à la louvée c'est un peu le dernier grand village avant la fin du département et les réseaux fonctionnent aussi d'un point de vue administratif donc c'est à dire vu que la haute loire est pas loin c'est on est vraiment sur la fin du réseau de l'ardèche puisque en fait il ne passera pas la frontière départementale ça fonctionne vraiment en capillarité en fait et ce petit bâtiment c'est ce qu'on appelle un nœud de raccordement optique c'est un peu le dernier c'est le point qui va faire qui va faire la différence entre la collecte sur le réseau opérateur et l'autre côté la distribution vers les foyers et vu que la louvée un peu sur le dernier le dernier jalon donc c'est ici que les créer le donc ce nro ce raccordement optique pour ensuite alimenter les foyers restant dans le reste de du coin ce qui est intéressant c'est que l'équipe municipale a donné son accord pour la construction de ce petit bâtiment qui paye pas de mine mais en fait ils ont eu quelques problèmes en fait c'est un site qui est sur zone humide donc l'équipe leur a dit mais peut-être mieux faire ailleurs quand même votre site sauf qu'ils n'ont pas voulu et donc du coup ils ont activé quelque chose qu'on appelle une servitude d'utilité publique c'est quand on suppose qu'une infrastructure est nécessaire à l'intérêt général on peut outrepasser du coup le PLU et les règles du rodinisme local donc ils ont bien fait leur petite cahut sauf que bien sûr ça a été inondé et donc vous voyez donc cette petite tranchée ils ont fait des douves autour du nro pour commencer évacuer l'eau parce que vous dire que à cinq mètres il ya un étang donc mais ça c'est dit que les décisions de l'équipe municipale d'avant et c'est un peu l'équipe municipale d'après qui récupère et du coup qu'ils et eux ne sont pas au courant du tout de tout ça donc ils voient juste des gens arriver faire des trous et se dire qu'ils sont un peu bêtes mais revenons à ma fameuse antenne alors en fait en sciences en études sociales et techniques on considère souvent l'infrastructure comme un concept qui est plutôt relationnel en fait c'est qu'on devient une infrastructure en relation avec plein de pratiques mais sans ça une infrastructure ne tient pas donc je vais vous montrer un petit peu toute une série d'événements sur cette antenne cette antenne pourquoi elle est là et pourquoi cette date en fait c'est que l'opérateur qui est la charge du déplacement dans cette zone par décret notamment il ya un taxe s'appelle le new deal mobile signé entre les opérateurs et l'état et régulateur des télécoms ils devaient installer ce site avant le 16 juillet 2021 date butoir s'ils le font pas avant du coup il s'expose à une amende etc donc on se dépêche on fait vite le site sauf que vous imaginez bien que eux ils peuvent faire leur site pas de souci par contre enedis derrière dit attendez moi j'ai quand même un petit cahier des charges j'ai des délais d'attente ce qui fait qu'ennedis n'a pas du tout raccordé ce site en électricité alors que les lignes sont aussi à 10 mètres et du coup parce que leur rythme de déploiement est beaucoup plus lent qu'ils ont pas de non plus d'injonction de l'état les qui les mobilisent dans ce type de projet et donc à défaut de mieux est ce qu'on fait à chaque fois en fait dans cette situation c'est qu'on met une génératrice et en fait on a croisé pas mal du coup dans notre campagne en ardèche une heure dans les bois pour arriver sur un site mobile avec la même installation et c'est quelque chose qui est assez typique aussi plutôt dans d'autres pays que la france mais quand des points infrastructures notamment au maroc enfin je suis avec les opérateurs français mais maroc égypte etc c'est une configuration assez typique lorsqu'on n'a pas de stabilité du réseau électrique aussi bon dans tous les cas j'ai mon réservoir qui fait tourner mon site avec la génératrice et donc le 16 juillet il ya bien signal 4g qui est envoyé sur tout le territoire pas de souci sauf qu'au bout de quatre jours les habitants viennent se plaît de nouveau auprès du maire disant il ya plus de 4g comme de cette salle et du coup on se rend compte qu'au bout de quatre jours il n'y a plus de fuel dans la queue et pour le coup quand je vous ai mis la photo quand même de ce qui retire quand même la trappe où on peut ensuite siphonner le fioul c'est un mousqueton donc quand vous laissez 3000 litres de gâte de fuel non routier qui sert quand même pas mal aux véhicules agricoles en plein milieu de la campagne tenue par mousqueton à priori ça tient pas beaucoup ça tient pas longtemps en 2021 ça coûtait cher en plus le fioul mais ça aussi c'est la vie des télécoms finalement et c'est ça qui est aussi intéressant c'est tout ce qui se passe autant au niveau de l'échelle de l'état entre le fameux plan du new deal mobile jusqu'à la diplomatie qu'on met en place pour avec viennent des génératrices pour quand même assurer son obligation son obligation légale jusqu'aux agriculteurs qui découvrent une manne inespérée enfin supposément les agriculteurs parce qu'on m'a dit qu'on savait pas donc on ne sait pas mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ces campagnes c'est que finalement on se rend compte de la différence entre le plan et la réalité et en fait ce que je vais faire à chaque fois moi dans ce type de campagne c'est qu'on va fixer les savoirs donc j'essaie à chaque fois de comprendre chaque structure enfin chaque noyau de l'infrastructure matérielle comment ça fonctionne et d'avoir le principe physique minimum pour comprendre le fonctionnement donc ici un truc tout bête mais comment on encode au fait du binaire dans une phase car le principe de base finalement des télécoms aujourd'hui voilà c'est à chaque fois on essaie de de fixer ça alors je fais pas ces cartes parce que je sais comment ça fonctionne je fais ces cartes pour me faire comprendre en fait ce qui est un process un peu différent et c'est de se forcer à tout organisé sur le papier qui permet de fixer ça et surtout d'en discuter après les ingénieurs réseau parce que là et après il va bien me parler parce que je commence à me connaître et du coup on peut regarder ensemble pour que j'ai pas fait d'erreur bon après si vous voulez ça sortira bientôt c'est un article sur le journal de recherche risette et je vous reparler on va partir encore plus loin sur un autre terrain que j'ai mené alors à distance parce que c'était aussi pendant les périodes de confinement à taïwan sur la question des semi-conducteurs alors taïwan c'est quelque chose d'assez intéressant puisque en fait c'est une des zones avec les plus grandes pluviométries sur terre et qui aussi a vécu en fait des plus grandes sécheresses du siècle parce que ça faisait 56 ans qu'il y avait une sécheresse comme ça et en même temps qu'il vivait qui qui vivait cette sécheresse en fait les usines de semi-conducteurs donc tsmc entre autres le plus gros constructeur taïwanais un des leaders mondiaux lui continuent à se produire en eau donc il y avait à peu près des fils de camions citernes de 2000 de 2000 litres qui faisait des allers-retours pourra produire en permanence les sites industriels et du coup mais c'est ça qui m'a interrogeant 2021 c'est à dire comment ça fonctionne tout ça et pourquoi on a besoin d'eau pourquoi ça en sécheresse etc et j'ai remonté au fur et à mesure le fil et parce que notamment il y avait un arbitrage qui était intéressant là bas c'est qu'on a eu le choix notamment sur une zone du nord de l'île entre fournir de l'eau aux usines ou fournir de l'eau à l'agriculture c'est pas l'agriculture qui gagne je veux dire je ne sais rarement l'agriculture qui gagne là dessus donc l'état taïwanais a subventionné l'arrêt de la production agricole sur à peu près 76 mille hectares 76 mille hectares pendant trois mois pour permettre aux usines de semi-conducteurs de fonctionner entre autres donc ce que j'ai fait avec des collègues de l'ouc louvain on a fait on a essayé de récupérer l'empreinte environnementale des unis semi-conducteurs à taïwan on a quasiment 50% du secteur là dessus en eau en électricité en énergie finale en émissions de gaz à effet de serre mode avion et on a essayé de voir vraiment quelle était la tendance de consommation de ces usines sur l'île et alors on a beaucoup de chance que taïwan c'est aussi pas si vous le savez pas mais pour l'open data c'est quand même assez fantastique puisqu'ils ont une ministre Audrey Tang qui est assez connue dans la communauté libriste notamment pour Pearl qui a mené une politique d'open data assez incroyable à taïwan ce qui est qu'on avait à peu près accès à beaucoup de données sur la consommation électrique de tout secteur etc enfin c'était assez fantastique de travailler dans ces conditions et bon je vous fais grâce du papier de recherche mais finalement ce qu'on ce qu'on a regardé c'était finalement qui était la production ce circuit intégré sur l'île de 2015 à 2020 et on a regardé nous l'évolution aussi de l'empreinte environnementale sur notre échantillon donc ce que vous voyez donc en gris pointillé c'est le nombre de circuits intégrés produits sur l'île en valeur absolue donc des circuits intégrés ça peut à la fois traiter processeur de la mémoire de la gpu du gpu etc donc c'est plutôt des circuits qui sont plutôt avancés et de voir finalement quelle est la consommation d'eau de de ce secteur industriel avec une très forte corrélation en fait et lorsque vous pourriez me dire bon après si on produit plus on s'augmente l'empreinte alors oui sauf que normalement c'est un écosystème dans lequel il y a quand même beaucoup beaucoup d'efficacité on fait des énormes gaines efficacité d'année en année sauf qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça les absorbe et donc ils nous posent beaucoup de questions sur comment l'île fonctionnera dans le futur et du coup j'ai mis à jour mes données jusqu'en 2022 et en fait la corrélation continue donc il y a plusieurs choses à ça c'est que la production augmente mais il y a aussi les process industriels qui ont beaucoup bougé récemment alors notamment si vous avez des des appels avec des puces m1 m2 m3 elles sont forcément faites à taïwan et pour faire des puces de ce niveau on a complètement changé on a beaucoup changé procédé en industrie pour le faire on fait la lithographie extrême et ultraviolet maintenant donc c'est un laser d'un mégawatt pour aller graver sur à l'échelle de peu près 13 nanomètres donc forcément ces deux process ont beaucoup changé pour faire beaucoup plus petit il faut beaucoup plus d'énergie maintenant ce qui est assez étrange parce qu'en fait vous regardez l'empreinte par puces historiquement elle baissait par centimètres carrés en fait les empreintes environnementales par énergie au gaz à effet de serre baissaient baissaient structurellement donc on est de plus en plus efficace à produire des puces sauf qu'on a commencé à faire un plateau vers 10 nanomètres ce qui est une génération déjà plutôt récente et en dessous de 10 nanomètres ça commence à augmenter donc les dernières puces en fait leur empreint très augmente par centimètres carrés plutôt qu'avant enfin plutôt que plutôt que sur la tendance historique et donc c'est quelque chose qu'on observe près sur l'eau sur les gaz à effet de serre sur l'énergie donc c'est assez étrange puisque l'île et notamment le secteur industriel de l'électronique sur taïwan va augmenter ses émissions et ce qui nous amène une réflexion avec mes collègues sont appelés un verrou carbone en fait un verrou un verrou carbone c'est comment des choix la fois technologique et industriels des choix institutionnels qui sont basés comme sur le fait qu'on veut produire plus en fait enferme dans des systèmes technologiques qui sont basés sur les énergies fossiles bon l'exemple le plus concret là dessus c'est la voiture thermique tu es sur taïwan ça c'est spécifique donc je sais que vous expliquez ce schéma un peu complexe il faut plutôt regarder les deux les deux parties de gauche pour l'instant où l'industrie taïwanaise de l'électronique est aussi connu sous le nom du bouclier de silicium puisque en fait c'est aussi un de leurs atouts stratégiques pour maintenir la protection des alliés américains et autres et maintenir le fait qu'une partie du monde dépend c'est de leur production très bien sauf que pour maintenir ce statut politique forcément faut continuer à investir énormément en r&d donc en pour les fabricants de composants électroniques donc augmenter leur r&d cette r&d leur permet de maintenir leur leadership globale celui de chaque global permet de maintenir leur statut pour le géopolitique c'est une des premières boucles très bien par contre donc du coup fermons pour maintenir mon leadership faut que j'aimente ma production et mes ventes et je remonte aussi mon retour sur investissement et en même temps je vais exporter des produits qui sont à très haute valeur ajoutée d'emploi du commercial donc ce qui maintient les croissances économiques assez importantes sur l'île et notamment pour l'état qui peut subventionner jusqu'à 40% de la r&d en fait sur des sur des projets semi-conducteurs la r&d dans le chez semi-conducteurs c'est toujours plutôt d'échelle des milliards on parle pas en millions on commence toujours aux milliards donc quand on vous financez 40% de la r&d sur des projets de semi-conducteurs c'est beaucoup s'il faut ça demande beaucoup de fonds de fonds publics et de fonds privés le problème étant c'est que pour maintenir ce leadership global il faut augmenter il faut changer pour les procédés de fabrication et donc pour faire toujours plus petit etc et ça augmente structurellement l'énergie nécessaire pour produire un centimètre carré de plus le premier temps que taiwan ne produit quasiment pas d'énergie donc ils importent tout et l'énergie qui est transportable en fait c'est l'énergie carbone on n'importe pas de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire on importe du gaz du charbon du pétrole et je vais vous montrer ça tout de suite si malgré le fait que j'ai pas de réseau tenté alors ces cartes qu'on a produit pour cet article donc là vous avez l'île de taïwan et la première chose c'est la population elle est quasiment sur le front ouest c'est normal vous avez des typhons qui arrivent principalement par l'est donc on sait qu'on sort une énorme chaîne montagneuse au milieu d'ailleurs le tremblement de terre était plus tôt vers Yilan city et Hualien donc ça a un peu moins touché le reste de l'île et ce que vous voyez en noir c'est tous les sites de production que nous on a audité durant notre article ce que vous voyez en bleu c'est les réservoirs d'eau disponibles sur l'île sur qu'elles se veut à la fois dans la consommation industrielle de la population agricole et est fourni et ce que vous voyez aussi c'est les centrales de production énergétique cas sur l'île en fait les plus grosses centrales de production c'est le charbon et le gaz celles qui sont qui fournissent la plus grande partie d'énergie sur l'île et en fait on a eu un problème pour revenir à la question de la sécheresse en fait pourquoi il y a une sécheresse pour ils ont du stress hydrique c'est parce que à la fois tous les sites de production et la population sont concentrés au même endroit ce qui fait que ce qui fait qu'en fait ils ont un stress qui est créé par la concentration de la demande puisqu'en fait les zones de production plus intense c'est ça qui sont au nord là où il n'y a pas beaucoup de réservoirs d'eau disponibles pour la population et pour l'industrie donc ils sont en compétition sur une ressource qui est assez limitée par rapport aux zones du sud où il y a des réserves d'eau qui sont plus importantes donc c'est ici ou en fait l'analyse environnementale doit quitter les chiffres doit quitter les tableurs excel etc et doit aller sur une carte puisque l'analyse nous soit d'un point de vue d'un point de vue d'analyse on sait que la demande en eau de l'industrie de notre échantillon c'est à peu près 1% de la demande nationale on dit à priori pas de problème sauf sauf que en analyse géographique on se rend bien compte que même si c'est 1% c'est 1% au mauvais endroit donc c'est là où ça ou c'est aussi important de prendre du recul sur son terrain et de sortir des chiffres vu qu'il me reste beaucoup de temps passons à la suite et donc pareil un article de recherche qui est bientôt publié mais le pré print disponible en ligne là dessus et donc voilà c'est un processus moi que je répète sur les réseaux fixes par exemple sur la fibre les réseaux mobiles les réseaux coeur et les réseaux de collecte pour les opérateurs ou encore j'ai aussi fait j'ai travaillé aussi avec mes collègues à louvain pour aussi bien comprendre les phénomènes de enfin les process de fabrication de semi conducteurs aujourd'hui vous paraît en même temps on essaie de se rappeler comment fonctionnent les portes logiques mais pour comprendre quand la base mais ça nous amène à mon deuxième partie c'est ok maintenant on a à peu près une connaissance de comment ça fonctionne ce que ça fait ce qu'elles sont mais c'est quoi les effets que ça produit est en fait la question de savoir si la numérisation et de la transition c'est une question qui est très ancienne en fait enfin relativement ancienne moi les premiers textes que je trouve vraiment où on se pose cette question niveau institutionnel c'est en 94 ou 96 où on est sur des rapports la commission européenne enfin la future commission européenne et en fait pendant les 30 dernières années on a publié du point de vue l'un du côté de l'industrie donc en haut ou du point de vue industriel et ce qu'il faut retenir ici c'est que finalement les premières méthodes pour essayer de cadrer la façon dont on essaie de comprendre si une solution numérique est vraiment à un impact positif plutôt plutôt que négatif elle commence à partir de 2022 en fait donc les premières méthodes d'eau commencent en 2022 ce qu'on est en train de stabiliser aujourd'hui c'est par exemple mon travail et pour avoir des affirmations qui ont qui ont quand même vécu entre temps parce qu'on n'a pas attendu voir des méthodes pour dire des choses typiquement je prends un extrait de rtl de stéphane richard donc feu le si le pdg de orange il faisait par exemple une tonne de co2 dépensé pour le numérique c'est 10 tonnes de co2 qui ne sont pas utilisés partout ailleurs alors si c'est vrai tant mieux en pétain on serait tous quand même très content s'il s'avère que c'est que c'est plutôt vrai ou sinon pouvoir le world economic forum qui vous dit grâce aux technologies numériques on va baisser nos émissions de 15% comme voici comment alors il s'avère que ce type d'affirmation sont rarement regardé de près mais c'est moi ces affirmations que j'ai j'ai vu passer pendant de nombreuses années que ce soit en réunion interministérielle chez industriels etc et personne ne sait vraiment comment c'est calculé personne s'est vraiment vraiment regardé en fait et une partie de mon travail était de savoir comment c'est calculé tout ça alors cet extrait de stéphane richard en fait il est supporté par un rapport fait par la gsma qui est l'organisation mondiale des opérateurs télécom et dont à l'époque stéphane richard était aussi président et donc qui dit en 2018 alors c'est un rapport qui sortait en 2019 et qui dit donc l'année précédente en 2018 les technologies mobiles ont permis d'éviter à peu près 2,1 gigatonnes alors c'est à peu près quatre fois la france en termes d'émissions en france on en inventaire territoriale je pense qu'on a 400 ou 500 mégatonnes donc après on aurait évité quatre fois les émissions de la france pourquoi pas enfin si c'est vrai toujours tant mieux mais je vais vous montrer le plus gros pôle d'émissions évitées dans ce rapport à hauteur de 10% et je vais vous montrer comment c'est calculé alors le plus gros pôle d'émissions évitées étrangement dans ce rapport c'est les applications de partage de logements airbnb en particulier et leur calcul est assez simple on fait un facteur d'émissions évité par smartphone et on multiplie par nombre de smartphones dans le monde donc vous arrivez à 220 mégatonnes donc c'est quasiment la moitié des émissions françaises bon alors déjà il faut extrapeller au niveau mondial que tout le monde fasse du airbnb c'est déjà compliqué c'est pas partout airbnb comme je le rappelle le fait que la censure arrive alors et le fait que chaque nuit dans airbnb ou effectivement remplacer nuit à l'hôtel c'est encore plus compliqué comme comme hypothèse en l'occurrence en fait pour arriver à ce facteur voici comment ils font de façon illustrée on a demandé à 6100 personnes leur usage d'un smartphone dans neuf pays différents en leur disant est-ce que vous utilisez airbnb ou une application de partage de logements ok ben qui dit oui donc j'ai mon premier facteur très bien ensuite dans ceux qui disent oui combien de nuits par an avez-vous passé dans un airbnb concrètement très bien j'ai un j'ai un produit ensuite on va appliquer un facteur de réduction qui est de se dire par rapport à une nuit à l'hôtel une nuit dans un airbnb c'est 61% d'émissions en moins aux us ou 89% d'émissions en moins en ue donc c'est un peu le facteur important à comprendre et il s'avère que j'ai pas réussi à le remonter jusqu'au bout mais c'est que ça vient d'un rapport commandé par airbnb en 2014 qui était lui-même fait sur une étude de 8000 personnes donc on multiplie ça par les facteurs d'émissions par pays et on divise par le nombre de personnes qui répondent à l'enquête donc 6100 et vous obtenez 600 kg 56 kg d'équivalent co2 évité par personne par an grâce à airbnb ça paraît irrisible mais faut quand même se dire c'est ce type de calcul qui permet de prendre les résultats qui sont ensuite dit par stéphane richard et qui sont repris en la bouche en coeur aussi dans les décisions politiques publiques on a un petit problème de littératie bon faut dire en 96 on se pose déjà plus ou bien la question en fait le fait qu'une contribution qui soit pu s'être apporté par numérique il n'y a pas de souci tout le monde et tout le monde est convaincu qu'il ya un potentiel par contre le principe en condition réelle et le plan de le potentiel comme c'est vachement disparaître et on savait aussi qu'il y avait un risque d'effet rebond puisque ça pouvait augmenter aussi les comptes ont augmenté la demande de consommation supplémentaire bon je vous mets quand même le consensus scientifique actuel parce qu'on s'est quand même tous rassemblés s'est mis d'accord quand même pour savoir où est ce qu'on en était la dernière grande étude là dessus de 2023 c'est une revue générale de cette de la littérature industrielle et scientifique là dessus ce qu'il faut retenir c'est souligner c'est qu'on dit les études existantes et celles de l'industrie en fait ne constitue pas une base fiable pour estimer les réductions de gaz à effet de serre effectivement réalisés là dessus on est tous d'accord donc c'est aussi pour ça qu'on fait l'étude pour le pour la france maintenant et se dire qu'une plus grande numérisation réduira automatiquement les émissions c'est aussi plutôt un mythe il n'y a rien qui garantit ça en fait et il faut faire preuve de volonté politique et c'est un peu chaque fois comme ça que tout le monde botte en touche en disant en fait le problème des solutions numériques de la numérisation c'est la gouvernance et la politique qu'on y applique oui mais le problème c'est que c'est toujours pas quoi ressemble une gouvernance qui permettrait de faire du numérique qui décarbone mais je vais quand même vous donner quelques angles de recherche enfin quelques axes là dessus la première chose c'est qu'il faut complètement différencier le potentiel d'un effet réel en fait toutes les solutions numériques ont un potentiel de décarbonation quasiment tout ça c'est pas un souci le fait qu'elle produise vraiment des effets de réduction d'émissions ça c'est beaucoup plus compliqué et en fait une solution de maïque en soi ça ne garantit en rien des effets environnementaux en fait le télétravail en soi ne produit aucune émission pas nous d'un point de vue on va dire conceptuel on considère jamais qu'une solution produit un effet c'est une solution dans un contexte dans un contexte qui produit un effet le fait que si vous faites du télétravail dans paris vous ne produirez quasiment aucune émission à éviter vous n'éviterez quasiment aucune émission puisque en fait je crois à peu près 5% des trajets paris paris qui sont faits en véhicules thermiques le reste est fait en marche vélo transport en commun si vous faites du télétravail je sais pas dans une autre arène où effectivement on a beaucoup de salariés on peut pas que 70% qui font des trajets en voiture thermique tout seul là le télétravail évite des émissions mais le contexte ne peut pas séparer la solution et donc c'est là où le travail est de plus en plus important c'est qu'on a besoin beaucoup plus de définir le contexte plutôt que la solution et c'est quelque chose qui a été vraiment mis de côté pendant très longtemps et qui demande d'avoir des études qualitatives des approches multidisciplinaires pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et aussi d'avoir des visions long terme parce qu'à chaque fois on va vous dire oui le télétravail sert du temps très bien sauf que le télétravail c'est pour permettre d'éviter des transports aujourd'hui on est quand même beaucoup sur des transports en véhicules thermiques individuels carbonés normalement dans une société qui se décarbone en 2030 en 2035 il y aura de moins en moins de véhicules thermiques normalement on aura besoin peut-être plus de parts modales pour le vélo potentiel en commun et même les voitures qui resteraient a priori vu qu'on vend plus de véhicules neufs en thermiques d'ici 2035 il y aura beaucoup plus d'électriques donc même les émissions évitées permis par télétravail vont forcément décroître donc il ya beaucoup de rendements décroissants dans les émissions évitées du numérique et c'est là où on doit faire de la planification écologique on a besoin de cette vision à 30 ans et de comprendre où sont les rendements décroissants où sont les rendements qui tiennent mais j'en suis bientôt à la fin mais en gros pour dire que la façon dont on modélise maintenant c'est qu'on fait des arbres de conséquence je prends un service et je vais essayer de comprendre de proche en proche quels sont tous les effets que je fais dans mon contexte typiquement sur la livraison le service de commerce en ligne si j'évite effectivement des déplacements des clients ce qui n'est pas du tout un consensus d'ailleurs dans la littérature scientifique ça peut complémenter des déplacements ça peut être plein de choses mais en tout cas ça peut réduire des émissions et tant mieux de l'autre côté seulement les livraisons domicile ça peut être un impact moins élevé que mes réductions de déplacement à voir dans le contexte mais quelque chose qui est spécifique au commerce en ligne c'est que maintenant qu'on a bien numérisé ça que la logistique fonctionne c'est qu'on a des taux de retour absolument phénoménaux quelque chose qui n'existait pas du tout avant puisque en fait bon le commerce en ligne s'existait avant qu'il interne puisqu'il y avait la redoute etc par contre les taux de retour normalement était aux alentours de 3 4% si je me souviens bien en france là on est passé entre du 20 à 30% taux de retour sur tous les colis de livret donc en fait on a des effets qui n'existaient pas avant et qu'il faut commencer à remodéliser et même sur certaines zones comme le retail américain je crois qu'ils sont sur les taux de retour à peu près de 50 de 40% donc forcément ces déplacements supplémentaires qu'on n'a compté pas parce qu'on voit pas toute l'image et c'est pour ça qu'on fait des arbres de conséquences pour essayer de comprendre vraiment tout ce qui se passe sur dans une société dans un secteur au niveau des comportements des clients etc pour voir de bout en bout où est ce que ça nous mène mais sans ça on a bon et c'est à partir de ça qu'on va faire la modélisation qu'on commence à faire des calculs mais généralement quand on regarde des effets environnementaux quand on s'imagine qu'un service numérique aide réellement la transition c'est qu'on voit qu'une seule branche en fait et on n'arrive pas à voir le reste et c'est là où l'analyse environnementale à travers sa connaissance de la matérialité à travers sa connaissance aussi du déploiement concret des services des infrastructures remodélise des arbres de conséquences et permet en fait d'y voir plus clair à terme et j'en finirai là alors est ce qu'il faut numériser alors je sais toujours pas honnêtement en tout cas ce qui est sûr c'est que si s'imaginer que numériser les activités humaines par défaut ça produirait des émissions évitées c'est on sait que c'est pas vrai dans certaines conditions ça peut le faire mais les conditions ne sont pas forcément réunies tout le temps il ya aussi des conditions qui fait que ça ne produira pas d'émissions évitées et on sait pas si c'est compagnie avec les objectifs de transition c'est encore beaucoup plus compliqué que ça et finalement c'est plutôt les contextes d'implémentation et les modes de vie qui sont beaucoup plus structurant dans l'analyse que les solutions numériques en fait et c'est là aussi où vous sortir un petit peu d'une vision qui serait très technosocialiste en disant ma solution à produire ça oui mais en fait la solution dans le monde réel elle produira toujours toujours autre chose et en fait le problème qu'on a aussi que ces rapports industriels c'est une sorte de vision idyllique qui dirait par défaut la numérisation ça aide à la transition qui c'est une sorte de condition en fait c'est logique d'un point de vue logique c'est assez étrange puisque si on croit que par défaut c'est la transition il ya pas besoin de savoir que ça marche alors pas besoin de faire des études pas besoin de faire de la recherche si ça marche donc le fait de croire ça par défaut en fait aussi inhibe la recherche peut faire sur le sujet et la rendre médiocre où on finit avec des rapports industriels pas très intéressants mais qui maintiennent un narratif comme quoi ça aiderait alors finalement faut vraiment qu'on sache où est-ce que ça marche c'est ça le problème parce que qu'on le veuille ou non les infrastructures elles sont là on a des centres de données on a des réseaux on a des équipements très bien on comprenne parce que ça marche réellement pour la transition en l'occurrence avec l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui et à cause de cette vision peu idyllique qu'on a eu on est encore très très loin de savoir concrètement où est-ce que ça marche pas transition voilà merci